Savoir dessiner, c'est un vrai bonheur, c'est une vraie chance. On peut exprimer ce qu'on a sur le cœur en quelques traits, on peut rendre réelle une image qu'on a dans notre tête, quelque chose qu'on s'est imaginé, on peut créer des univers entiers sur des simples feuilles de papier. Dessiner, c'est juste trop bien. Et forcément, puisque j'en parle en vidéo, depuis le début de la chaîne, on me demande souvent des conseils sur le dessin, des astuces, comment apprendre le dessin rapidement et efficacement, comment moi j'ai fait pour apprendre le dessin dans ma vie, comment j'ai fait pour pouvoir dessiner ce genre de dessin que je vous partage dans mes vidéos YouTube ou sur mon compte Instagram. Et après plusieurs mois de travail, après presque une année de travail en réalité, j'ai pu vous apporter une réponse. J'ai pu en tout cas vous apporter ma réponse. En novembre dernier, je sortais mon tout premier programme de dessin, La Voix de l'autodidacte. Un programme fait par un autodidacte, pour les autodidactes. Parce que oui, moi, j'ai appris le dessin tout seul, au fil des années. Sans professeur, sans études artistiques, sans technique professionnelle de dessin. Vraiment, c'était juste moi et mon crayon. C'est tout. Et tu vois, quand on apprend le dessin tout seul, on développe forcément des techniques, des petites astuces, des méthodes. On trouve des clés qui nous permettent d'aller plus vite. Et justement, aujourd'hui, avec cette vidéo, j'ai décidé de t'en donner quelques-unes de clés. Aujourd'hui, on va parler de dessin. On va parler de dessin plus précisément avec modèle. C'est un peu la base quand on commence le dessin. C'est là qu'on choppe nos bonnes habitudes. C'est là qu'on développe certaines techniques qui nous seront utiles pour la suite. Et tu vas voir que certaines choses vont prendre un petit peu plus de sens dans ton apprentissage. Je t'ai parlé juste avant de mon programme de dessin. Et bien, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est te partager gratuitement, librement, les deux premières étapes de ce programme. Je te l'ai dit, c'est un programme fait par un autodidacte pour les autodidactes. Ce que je veux, moi, c'est te transmettre mon expérience dans le dessin. C'est pouvoir t'aider dans ta progression. Je veux, en fait, pouvoir te rendre autonome et actif dans ton propre apprentissage du dessin. L'idée avec ce programme, c'est que t'apprennes le dessin par toi-même. Que tu développes tes propres techniques, tes propres astuces et ton propre style dans le dessin. Seul, en t'amusant et en dessinant que ce que tu aimes. Ah, aujourd'hui, tu vas dessiner. Alors, prépare un peu de matériel, même si tu vas le voir dans cette vidéo, je vais te dire précisément ce dont tu auras besoin pour ton apprentissage dans le dessin. Alors, j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. Voilà, on y est, t'as mis les pieds dans la toute première étape du programme, la préparation. Pour bien se lancer dans ce programme, pour commencer ton apprentissage du bon pied, il y a quelques trucs qu'on doit voir ensemble. Alors, j'espère que t'es prêt pour cette aventure, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. Pour commencer, je vais simplement te poser une question. Tu pourras y répondre comme tu le souhaites, avec tes mots et selon tes propres critères. Dis-moi, quel est ton niveau en dessin ? Bon, évidemment, je ne peux pas t'entendre. Mais réponds-y quand même, à voix haute ou dans ta tête, c'est comme tu veux. Mais la seule chose que je vais te demander pour répondre à cette question, c'est de ne pas utiliser de chiffres, de quotations pour t'évaluer. Tu peux me dire par exemple que tu te considères comme étant un débutant dans le dessin. Tu peux me dire aussi que t'as un niveau intermédiaire. Tu peux aussi parfaitement te considérer comme étant expérimenté dans le domaine, comme étant doué dans le dessin. Il n'y a absolument aucun problème. Moi, tout ce que je veux, c'est une réponse sincère de ta part à cette question. Je t'invite aussi, en répondant à cette question, à me donner tes points forts dans le dessin, tes facilités et tes points faibles. Fais une pause à cette vidéo pour y répondre. Prends ton temps. Moi, de toute façon, je ne bouge pas. Maintenant que tu y as répondu, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai posé cette question et pourquoi c'est quelque chose qui va être très important pour la suite. Prendre conscience de son niveau, c'est faire preuve de recul. Tu vas adopter un point de vue extérieur, le temps de cette réponse, le temps de cette analyse. Et ça, tu vois, ça se rapproche du rôle d'un professeur. Savoir évaluer le niveau d'un élève en fonction de ses capacités, de ses qualités et de ses défauts dans le dessin. Alors, personnellement, même si je viens de le faire, je n'aime pas parler de qualité et de défaut. Je préfère parler de points forts et de points faibles. Ça touche moins à la personne et plus à ses aptitudes en tant que telles. Mais toi, tu peux utiliser les termes que tu veux, il n'y a aucun souci. Si je te dis ça, tu le comprends bien, c'est parce qu'ici, tu vas devoir jouer les deux rôles. Être autodidacte, ça signifie s'instruire soi-même. Donc, tu seras à la fois l'élève et le professeur. L'idée, c'est que tu deviennes autonome dans ton propre apprentissage, que tu deviennes actif dans ta progression dans le dessin. Et pour ça, c'est très important de savoir s'évaluer, de s'auto-évaluer. Autre chose qui est importante dans le fait de connaître son niveau dans un domaine, et là, en l'occurrence, dans le dessin, de connaître ses points forts et ses points faibles, c'est que, quand tu prends conscience de tes points forts, eh bien, tu sais sur quoi tu ne dois plus travailler. Tu sais sur quoi tu ne dois plus perdre de temps, puisque tu es déjà bon là-dedans. Imaginons, ton truc à toi, c'est de savoir dessiner les yeux d'un personnage, tu es super doué là-dedans, tu fais ça depuis toujours. Eh bien, pour progresser, c'est plus la peine de perdre du temps là-dessus. Simplement parce que c'est quelque chose qui est déjà acquis, tu sais déjà dessiner des yeux. Bon, après, je dis ça, mais c'est bien aussi de maintenir cette compétence. Mais disons que c'est plutôt quelque chose que tu ne dois plus vraiment travailler, que tu ne dois plus vraiment bosser pour t'améliorer sur ce point, puisque c'est déjà acquis. Et à l'inverse, du coup, quand tu prends conscience de tes points faibles, eh bien, tu sais sur quoi tu dois travailler pour progresser. Tu sais précisément où concentrer tes efforts, où c'est nécessaire pour toi de t'améliorer. Si, par exemple, tu as des difficultés à dessiner des mains, si c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas forcément à l'aise quand tu dessines, eh bien, fatalement, tu sais que tu dois travailler là-dessus pour t'améliorer. Tu sais que c'est là que tu dois concentrer tes efforts. Grâce à ça, grâce à cette prise de conscience, tu as défini un petit peu tes aptitudes, ton niveau. Et comme je viens de te l'expliquer, en trouvant tes points faibles, tu t'es créé une cible et tu sais, du coup, sur quoi tu dois travailler. Tu sais où tu vas et tu n'as plus qu'à avancer. Alors là, c'est le point amusant. Je vais simplement te demander de choisir un modèle que tu aimerais dessiner. Ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être le dessin de quelqu'un d'autre. Ça peut être la couverture d'un de tes mangas préférés. Ça peut être une page de BD. Ça peut être un poster que tu as chez toi. Vraiment, tout ce que tu veux. Le but, c'est avant tout que tu te fasses plaisir. Alors, autant choisir un univers qui te parle, un univers qui te plaît. La seule condition à retenir pour ce point, c'est que ce modèle, tu dois le choisir en fonction de ton niveau. D'où l'importance du point précédent. Choisis un modèle qui te correspond. Commence par quelque chose de simple. Ça n'a pas la peine de griller les étapes trop vite. Moi, par exemple, je t'en ai déjà parlé d'ailleurs si tu me suis sur YouTube, mais quand j'ai commencé le dessin, j'utilisais mes mangas Dragon Ball pour recopier les scènes. D'ailleurs, au tout début, j'allais même jusqu'à découper certaines pages pour aller les décalquer à la fenêtre. J'ai un peu honte de ça. Là, tu verrais l'état de mes Dragon Ball, j'ai un peu honte. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas ce que je te demande de faire. Laisse tes mangas et tes BD intactes. L'important, c'est que tu saches que tu peux puiser ton inspiration, trouver ton modèle dans ce que tu veux. Et peu importe le support, tant que c'est quelque chose qui te plaît vraiment et que ça correspond un minimum à ton niveau. On a notre modèle, on sait donc où on va, mais il nous reste un dernier point à voir ensemble, le choix du matériel de dessin. Dans notre cas, dans le cadre d'un apprentissage ou d'un entraînement dans le dessin, le mieux, c'est d'aller vers quelque chose de simple. Là, je vais donc te demander d'aller chercher 5 armes de base. Ça donne un petit côté guerrier à l'apprentissage, mais tu peux appeler ça les 5 outils de base, c'est très bien aussi. T'auras donc besoin d'un crayon classique, peu importe la marque, tant que ça fait des traits, c'est très bien. D'un critérium ou d'un porte-mine, c'est la même chose, mais ça porte un nom différent en fonction de là où tu habites. Moi, par exemple, chez moi, c'est un porte-mine, et ça, ce sera très utile pour les détails. D'une gomme, évidemment, une gomme de préférence d'ailleurs, qui gomme sans faire de traces et qui fait pas de trous dans la feuille, on les connaît, celles-là. D'un bic, un stylo-bi, un fin feutre noir, c'est ce qui va nous permettre simplement de mettre au propre nos dessins, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Et enfin, en cinquième, t'auras juste besoin d'une feuille d'imprimante. Pas besoin de se prendre la tête avec différentes textures, différents grammages de papier pour commencer, ça fera très bien l'affaire. En bonus, tu peux prendre avec toi aussi différents crayons de couleurs, si t'as envie de bosser la couleur dans tes dessins, si c'est quelque chose que tu veux apprendre, si c'est une compétence que t'as envie de développer. Mais moi, je te conseillerais quand même de commencer sans couleur, histoire vraiment que tu puisses te focaliser sur le dessin en tant que tel. Tu pourras toujours d'ailleurs les greffer à ton apprentissage par la suite, quand tu recommenceras la boucle, ça c'est vraiment comme tu le souhaites. En tout cas, pour le programme complet que je t'ai préparé, pour les deux boucles, le socle et le lâcher-prise, l'apprentissage du dessin avec modèle et l'apprentissage du dessin sans modèle, tu n'auras besoin que de ces 5 armes de base, de ces 5 outils de base pour dessiner. Vraiment, on va au plus simple, on va pas commencer à mettre l'accent sur le matériel de dessin en tant que tel, mais plutôt sur tes compétences et ton indépendance dans ton apprentissage. Aller vers la simplicité, c'est éviter les complications. On évite simplement de se prendre la tête inutilement. C'est un moyen d'aller directement à l'essentiel, de juste passer un bon moment, de juste s'amuser en dessinant. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le préciser dans certaines vidéos de ma chaîne, tu l'as peut-être déjà vu si tu me suis, mais le facteur simplicité et le facteur amusement, ils sont hyper importants quand on apprend quelque chose. Si durant tes premières heures de dessin, tu t'amuses, si durant tes premières heures de dessin, tu passes un excellent moment, forcément, t'auras envie d'y retourner. De reprendre le crayon pour apprendre de nouvelles choses. C'est exactement comme quand t'as un bon prof en cours. Peu importe le sujet du cours, peu importe quel est le cours en question, si t'as passé un bon moment avec ce prof, t'auras envie d'y retourner et t'auras envie d'apprendre davantage. C'est l'exemple que je prends tout le temps, parce qu'on a tous connu ça, on a tous au moins connu un prof qui était vraiment au-dessus des autres, qui aimait vraiment ce qu'il faisait et qui transmettait ça assez bien. Et quel plaisir c'est d'apprendre en s'amusant. Peu importe la matière. C'est donc simplement avec ces 5 outils de base qu'on va te donner les moyens de progresser. C'est avec ces 5 outils qu'on va trouver les clés qui te correspondent pour toi vraiment t'épanouir dans le dessin et devenir autonome dans ton propre apprentissage. C'est tout pour les préparatifs. C'est tout pour la première étape, la préparation. T'es maintenant prêt. T'as maintenant tout ce qu'il te faut pour passer à la deuxième étape de la première boucle, du socle. Une étape dans laquelle tu vas pouvoir t'éclater. La création. Je te dis à très vite dans la prochaine étape. Salut ! Ça y est, dans cette deuxième étape, on rentre dans le vif du sujet. Tu l'auras de toute façon compris avec son titre. Aujourd'hui, on va créer. Aujourd'hui, tu vas dessiner. Alors, j'espère que t'es prêt. J'espère que t'es bien installé. C'est parti. Juste avant de passer aux choses sérieuses, je vais te demander quelque chose. Et ce quelque chose, je vais te demander de le faire dès que c'est possible, le plus souvent possible quand tu t'apprêtes à dessiner. Il faut que ce soit quelque chose de récurrent qui rentre dans tes habitudes et tu vas voir que ça peut changer énormément de choses. Ce que je vais te demander de faire, là, c'est de te mettre dans de bonnes conditions avant de dessiner. Dans de bonnes conditions physiques et mentales. D'ailleurs, on va commencer par là parce que c'est un point qu'on a trop souvent tendance à négliger. Moi le premier. Pour te mettre dans de bonnes conditions mentales, pour te mettre dans le bon état d'esprit, c'est très simple. Il suffit pour toi que tu te remémore pourquoi tu dessines. On en a parlé dans la précédente vidéo, dans la première étape. Quand tu dessines, c'est pour passer un bon moment. Si tu dessines, c'est avant tout parce que tu aimes ça, c'est avant tout pour prendre du plaisir. Alors, ça peut paraître bête, mais le fait de prendre conscience que tout ce qui importe là-dedans, c'est simplement de s'amuser, ça enlève absolument toutes tes barrières mentales. La pression de devoir faire un dessin qui est parfait. L'impatience qu'on peut ressentir dans notre progression quand on commence à stagner et qu'on commence à stresser à cause de ça. La peur de rater un dessin, tout ça n'a dès lors plus aucune importance et donc fatalement, ça ne peut plus avoir d'impact négatif sur toi dans ton apprentissage, dans ta progression. Voilà pourquoi c'est si important avant chaque dessin de prendre conscience que tu t'apprêtes à passer là un vrai bon moment. D'ailleurs, tu sais quoi ? Pour l'exercice, je vais te demander de me trouver une bonne raison de dessiner. Une vraie bonne raison, un vrai aspect positif que toi tu vois dans le fait de dessiner. Comme la dernière fois, je vais te demander de me répondre à voix haute comme si on pouvait s'entendre. On va jouer le jeu et n'hésite pas à faire pause pour répondre à cette question. Prends le temps que tu veux. Moi, comme d'habitude, je ne bouge pas. Je suis là. Bon, là, théoriquement, tu as répondu à la question et je t'en félicite parce que c'est déjà un premier pas que tu fais pour te mettre simplement dans de bonnes conditions mentales. D'ailleurs, tu sais quoi ? Moi aussi, je vais me prêter au jeu. Et je vais même t'en donner cinq de bonnes raisons que je trouve dans le fait de dessiner. D'abord, on fait ce qu'on aime. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans une vie que de faire ce qu'on aime ? Utiliser le temps de vie qu'on a à notre disposition pour faire ce qui nous passionne. Je pense réellement que c'est une vraie chance. Quand on dessine, on s'exprime. On parle de ce qu'on veut comme on le veut à travers nos traits, à travers notre dessin. Le dessin, c'est une forme d'expression et je trouve que c'est une très bonne chose et une très belle chose que d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Tout ce qu'il y a autour de nous ne compte plus. On est dans une bulle le temps qu'on dessine. Les soucis extérieurs qu'on peut rencontrer dans notre vie se volatilisent tant qu'on a le crayon en main. Grâce au dessin, on peut voyager et on peut partir très loin le temps de ces quelques traits. Quand on dessine, on partage. Et ça, tu vois, c'est sûrement pour moi en tout cas ce qu'il y a de plus beau. On fait véhiculer des émotions à travers nos traits. La personne qui voit notre dessin ressent des émotions grâce à nous et juste ça, je trouve ça magique. Et enfin, le cinquième point, à travers le dessin, on progresse et on apprend toujours un peu plus. Personnellement, je trouve ça important que de s'améliorer, que de devenir une personne meilleure, surtout dans un domaine qui nous tient à cœur comme le dessin. C'est une façon d'avancer dans ce domaine et quand tu chopes cette dynamique, ça te permet aussi parfois d'avancer dans ta vie. Bon, tu le vois, il y a plein d'aspects positifs dans le fait de dessiner. Alors évidemment, je ne te demande pas de me sortir une nouvelle bonne raison à chaque fois que tu t'apprêtes à dessiner. Ce n'est pas ça le but. Juste, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu t'apprêtes à dessiner, à chaque fois que tu te lances dans un dessin, tu prennes conscience, tu te remémore que ce que tu t'apprêtes à faire là, c'est quelque chose de génial. Peu importe le résultat, peu importe ce qui s'y passe, c'est quelque chose, c'est un moment privilégié. Alors juste, amuse-toi et claque-toi. Pour te mettre dans de bonnes conditions physiques, cette fois, eh bien, tu vas le voir, c'est tout aussi simple. D'abord, sois à l'aise avec ton corps. Prends le temps de vérifier que tu te sentes bien physiquement. Règle ton assise, ta posture, la lumière dans la pièce, par exemple. Tout ça, ça a un rôle à jouer sur ton confort et donc sur tes conditions physiques pendant que tu dessines. Sois à l'aise avec ton matériel aussi. Vérifie qu'il n'y ait pas trop d'objets inutiles autour de toi qui peuvent potentiellement te gêner pendant tes mouvements pendant que tu dessines. Dégage au maximum l'espace autour de toi, sur ta table, sur ton bureau. Laisse-y simplement tes 5 armes de base, tes 5 outils de base qu'on avait préparé ensemble dans la précédente étape, dans la précédente vidéo. L'idée, c'est que rien ne puisse représenter une gêne physique pendant que tu dessines. Qu'aucun objet ne représente un obstacle entre toi et ton dessin. Tu peux aussi d'ailleurs, par exemple, veiller à ce que personne ne vienne te déranger pendant que tu dessines. Préviens par exemple tes proches, ton entourage, simplement que tu t'apprêtes à dessiner et tu peux leur demander simplement de ne pas venir te déranger pendant que tu dessines. D'ailleurs, ça, ça va aussi pour le téléphone. Si jamais c'est quelque chose qui a le pouvoir de te déconcentrer, de te déranger pendant que tu dessines, mets-le de côté juste le temps du dessin. Enfin, je dis ça, mais c'est surtout toi qui dois savoir si c'est susceptible de te perturber ou pas. Moi, par exemple, je ne mets pas de côté simplement parce que quand je dessine, j'aime bien avoir de la musique avec moi et je la mets avec mon téléphone juste avant de prendre le crayon. Donc, moi, personnellement, je dessine toujours avec le téléphone à côté de moi. En bref, mets-toi le plus à l'aise possible, mets-toi dans les meilleures conditions physiques possibles avant de dessiner. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite parenthèse contradictoire. À l'inverse, de temps à autre, eh bien, je t'inviterai à venir perturber ces bonnes conditions physiques. Je pense que ça peut aussi être un chouette moyen de progresser. Le fait, par exemple, d'aller dehors pour dessiner, le fait de te mettre dans des situations inconfortables, eh bien ça, ça va venir renforcer tes aptitudes. Si tu arrives à dessiner dans des conditions difficiles, eh bien, tu auras forcément plus de facilité à dessiner ce que tu as envie de dessiner quand tu seras dans les bonnes conditions. Pour ce deuxième point, c'est très simple, c'est le moment qu'on attend tous. Prends avec toi le modèle que je t'avais demandé de choisir dans la précédente étape, réunis tes 5 outils de base et dessine. Amuse-toi, éclate-toi. T'as absolument aucune limite de temps. Tout ce que je te demande de faire, c'est simplement de t'amuser et de faire un dessin à partir du modèle que tu as choisi dans la précédente étape. Pendant ce temps, mets pause à la vidéo. Tu peux même carrément la couper, en fait, fais comme tu le souhaites. Juste quand tu auras terminé ce dessin, ce que je vais te demander de faire, c'est de revenir à ce moment-ci de la vidéo en gardant sous la main ton dessin, bien sûr. Voilà, d'ici là, moi je ne bouge pas, je t'attends, éclate-toi. T'as donc fini ton dessin, j'espère que tu as passé un excellent moment dessus. Maintenant, on va passer à un exercice peut-être un tout petit peu plus compliqué que le dessin lui-même, ça va être l'auto-évaluation. Je pense qu'au-delà de l'apprentissage en lui-même, le plus dur à faire pour un artiste autodidacte, c'est de s'évaluer de façon objective. Je vais donc te demander, selon tes propres critères, de me trouver trois points positifs et trois points négatifs à ton dessin. Trois qualités, trois choses que tu aimes dans ton dessin et trois points négatifs, trois défauts, trois choses que tu aurais pu faire peut-être un petit peu mieux. Tu peux noter tout ça dans le bas de ta feuille, juste en dessous de ton dessin, histoire d'en garder une trace. Après, c'est comme tu préfères, tu peux aussi noter ça derrière la feuille tant que tu le notes quelque part. Voilà, je vais te laisser le temps de t'auto-évaluer, de me trouver ces points positifs et négatifs. Comme d'habitude, moi, je ne bouge pas, donc tu peux mettre pause à la vidéo. On se retrouve juste après. À ton avis, pourquoi je t'ai demandé de faire ça ? De me trouver ces fameux trois points positifs et ces fameux trois points négatifs ? Eh bien, quand on dessine et surtout quand on commence le dessin, on a trop souvent tendance à se descendre et à voir que des défauts, que des choses négatives dans nos dessins. On a trop souvent tendance à manquer de confiance en nous, dans nos capacités et malheureusement, ça devient facile de trouver des choses à critiquer dans nos œuvres et d'y voir que des défauts. Alors, le fait d'être critique vis-à-vis de soi-même, c'est une très bonne chose, ça te fait avancer, ça te fait progresser, mais seulement quand la critique est faite de façon objective. Et être objectif, c'est aussi savoir reconnaître le positif dans nos œuvres. Non seulement, il n'y a aucun mal à ça, mais surtout, c'est important cet équilibre. L'idéal, comme on vient de le faire, c'est de trouver le même nombre de points positifs que de points négatifs. On évite comme ça d'être trop méchant ou d'être trop gentil vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de ce qu'on crée. Ça nous permet d'être conscients de façon objective de notre niveau en dessin. Et on en revient du coup au tout premier point de la préparation. Quand on est conscient de nos facilités et de nos difficultés, on sait sur quoi cibler nos efforts pour progresser au mieux. On sait où aller, on sait comment rendre notre apprentissage efficace. D'ailleurs, le fait de s'auto-évaluer de façon objective, le fait d'être critique avec soi-même, ça nous permet aussi de se préparer aux critiques extérieures. Si les gens sont trop gentils avec nous et nous complimentent à l'excès par rapport à nos dessins, eh bien, on évitera de prendre la grosse tête puisqu'on sait qu'ils exagèrent. Et à l'inverse, si des gens sont trop durs avec nous, si ces personnes sont trop négatives et nous descendent, eh bien, ça nous évitera de prendre ces jugements trop à cœur puisque simplement, on connaît déjà nos faiblesses. On sait où se situent nos points faibles. En s'auto-évaluant, on cible ce sur quoi progresser tout en se préparant au jugement extérieur. C'est pourquoi j'insiste là-dessus, l'auto-évaluation, c'est une clé hyper importante, indispensable dans le parcours d'un artiste autodidacte. La toute dernière chose que je vais te demander de faire aujourd'hui, ce sera certainement la plus simple de toutes, conserve ton dessin quelque part. Range-le dans une farde, dans un classeur, où tu veux, mais conserve-le. Alors, pour ma part, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant et ça, je le regrette beaucoup. Le fait de garder tes dessins durant toute ton évolution, ça va te permettre de savoir d'où tu viens et par extension, où tu vas. Par exemple, en analysant des vieux dessins, tu comprendras, en les comparant à des dessins actuels, ce que tu as gardé de tes premières habitudes, de tes premiers coups de crayon. Ça peut aussi te permettre de prendre conscience, de réaliser ce que tu aimes dessiner, si tu vois un thème récurrent, par exemple. Et plus tard, ça peut aussi te permettre de mettre en évidence les points communs, visuels, graphiques qu'il y a dans tous tes dessins. Une façon, par exemple, de dessiner les yeux, une façon de dessiner les mains, les visages de tes personnages. Et ça, ça peut te permettre, à terme, de développer ton propre style graphique. Le simple fait, en fait, de remarquer une petite particularité, une touche à toi, qui se retrouve dans tous tes dessins pendant ton évolution. Mais je pense que ce qu'il y a de vraiment important là-dedans, dans le fait de conserver tes dessins, c'est de voir l'évolution qu'il y a entre deux époques. Le fait de voir tout le chemin que tu as parcouru, le fait de voir toutes les étapes que tu as pu franchir en t'entraînant. Et ça, ça peut avoir un très gros impact sur ta motivation et ta volonté. Et Dieu sait à quel point c'est important, surtout quand on apprend le dessin. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail pour cette deuxième étape. Alors, vraiment, n'hésite pas à faire une pause avant de te lancer dans la troisième étape. Laisse-toi le temps de bien assimiler tout ce qu'on a vu ensemble. Tu peux par exemple passer à l'étape suivante demain, à la même heure ou peut-être dans deux jours. Dans tous les cas, ces boucles sont pensées pour que tu gères ton rythme selon tes envies. Donc vraiment, fais comme tu le souhaites. De mon côté, je te dis à très vite pour la troisième étape qui s'appelle la progression. Dans cette étape, tu passeras d'élève à professeur et puis de professeur à élève. Mais je t'en dis pas plus. À bientôt. Voilà, tu viens de visionner les deux premières étapes de mon programme de dessin. J'espère que ça t'aura plu. Bon, c'était qu'une mise en bouche. En réalité, c'était que le tout début du programme. Mais, il y a quand même eu quelques petites infos. Tu vois un peu comment on travaille avec ce programme ? Je te l'avais dit. L'idée, c'est de s'amuser. C'est de passer du bon temps, de passer un bon moment en dessinant que ce qu'on aime tout en progressant. Alors, si t'es intéressé d'en apprendre plus, si t'es intéressé de poursuivre le programme, de connaître les étapes suivantes pour toi progresser, t'as le lien du programme qui est juste en description et en commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Tu pourras te le procurer, tu pourras le visionner et avancer à ton rythme, à ton aise, tranquillement, depuis chez toi. Voilà, moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente aventure dans le dessin. J'espère que tu pourras atteindre tes rêves, tu pourras atteindre tes objectifs dans le dessin. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut !